Je m'appelle Jean-Gabriel Tabarro, aussi Jean-Gab et des fois Gab-J, et je suis enseignant arc en balle, et Christian Verdun, qui tient son petit musée personnel qui a ouvert au mois de septembre, m'a fait le plaisir d'accueillir mes productions métalliques à base de Flytox. Un Flytox, c'est un vieux pulvérisateur des années 50, fin des années 40, jusqu'au milieu des années 60. Il servait à pulvériser une poudre insecticide, il était très répandu dans les fermes et dans le monde rural notamment, souvent dans l'hôte on disait Flytox, et puis il disparaît avec l'arrivée des aérosols. Plus d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à les accumuler, à les collectionner, c'est un objet qui me faisait délirer, par sa forme, parce qu'il est un peu agressif et à la fois il est rigolo. Pour faire les sculptures, c'est un moment de respiration dans ma journée, je rentre de l'école, et entre la vie familiale, les obligations et ma vie professionnelle, par tranche d'une demi-heure, vingt minutes, j'en commence plusieurs et je descends dans mon atelier et je bricole. Alors là, il y en a 19 exposés, j'en ai d'autres en chantier. Pour les 19, il y a une quarantaine de Flytox. Il y a des pièces à 1 Flytox et d'autres jusqu'à 12 Flytox, une accumulation et un petit cycliste avec 5 Flytox. Et là, il y a une quarantaine de Flytox exposés. Je suis à l'affût de Flytox. C'est ma première exposition, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est Christian qui est venu me chercher en fait, quand il a vu mes productions, et il m'a stimulé pour en faire d'autres. On a une dizaine de personnes par jour en ce moment, c'est plutôt sympathique. Et puis, on a fait un petit vernissage le 8 où il y a eu plus de 70 personnes, donc j'étais assez content. Et voilà, le petit musée de Christian, lui, il est ouvert toute l'année, sur rendez-vous, les week-ends. Christian vient faire une garde et faire le guide pour présenter ses nombreuses productions plastiques.